Tout ce que je suis dans une infinie douceur Oui, pour moi, il n'y a pas d'avant et d'après. En fait, dans ma vie, il y a eu beaucoup d'avant et d'après. Mais il n'y a pas un avant et un après particulier pour ça. Il y a l'évidence de ça qui est là et qui a toujours été là. Il y a beaucoup d'expériences dans toutes ces années de cheminement qui se sont passées qui étaient comme peut-être l'illusion justement de quelque chose qui venait de se passer ou d'un état. Tu sais, des fois, on vit des expériences qui ont un avant et un après où on vit un état de grâce, un état d'être qui fait l'impression que là, le shift, il s'est vraiment fait. Ça vous parle? Un état de grâce, un moment dans votre vie où vous quittez un travail ou vous... peu importe, et ça fait l'illusion qu'il y a eu comme avant et après. Puis en fait, il y a la vie qui continue, puis l'état qui va comme revenir, nous quitter ou rester ou rester, peu importe. Mais ce qui semble le plus évident pour moi, plus clair, c'est qu'on est ça déjà à 100% au monde. Même si on ne sait pas. Même si on boude ça. Même si on est en résistance avec ça. Il y a un jour où ça est vu d'une façon où ça devient évident, justement, puis il n'y a plus ce doute-là. Mais ça, c'est... Qui peut dire que c'est pour toujours? Qui peut dire que c'est installé? Qui peut dire que... Que la vie ne va pas amener une circonstance autre? Alors pour moi, c'est impossible de dire que cet état-là est définitif. Ça ne peut pas être définitif parce qu'il n'y a rien d'envie qui est définitif. C'est beaucoup trop beau et fragile, c'est comme la vie, pour mettre quelque chose, un nom là-dessus ou une certitude, puis dire, ben voilà, ça y est, j'y suis. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais pas pour moi, en tout cas. Puis dans cette simplicité-là, je dirais même que plus ça va, plus je me rends compte que j'ai toujours été ça. Puis qu'enfant, c'était déjà là. Ce que je sens là, et ce que je vis là, c'est vraiment ce que je vivais quand j'étais enfant. Et là, j'ai comme des souvenirs de ça qui viennent, qui sont comme... En fait, il n'y a pas de séparation, mais cet état-là, je le connais tellement bien. Puis même si j'ai pu m'en éloigner beaucoup à des grands moments dans ma vie, là, c'est comme si je ne m'en étais jamais éloignée. Mais il ne s'est jamais pris pour acquis. Puis ça ne repose sur rien. Sur aucune conviction, sur aucune... C'est cette évidence de la vie qui se vise, c'est tout. Ce n'est pas une volonté personnelle qui va aller là. Puis ce n'est pas acquis pour toujours, parce qu'il n'y a pas de toujours. C'est que dans l'instant que ça peut se passer. Ça ne pourra jamais être définitif, parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Mais je sais une chose, c'est que je ne sais plus rien. Et puis c'est d'ici que ça se passe. Puis qu'en tout cas, pour l'instant, c'est ça qui est là. Puis que c'est vraiment bon. Puis que c'est vraiment reposant. Et que c'est accessible à tous. On a tous accès à ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas un privilège pour certaines personnes, ou à certains moments, ou d'avoir suivi un certain maître, ou d'avoir fait une certaine affaire. C'est le privilège d'être vivant. Et on a tous accès à ça. C'est vraiment temps de simplifier ça. D'en faire quelque chose de normal. Parce que c'est ça qui est normal. Le reste, c'est porté par tous les conditionnements qui sont tout autour de ça. C'est comme là, l'évidence m'apparaît que ça a toujours été là. Pourtant, j'en ai fait des détours. J'en ai vraiment fait beaucoup de détours. Mais je reconnais que même dans les détours, tout ça, c'était là. Parce qu'on sait, on sait dans nos vies, même si on est à mille lieues de là où on voudrait être, il y a ça en soi qui est là. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée le trouble ou la dépression ou la distance. C'est que profondément, je sais que la vie, c'est pas ça. Je sais profondément dans mes tripes, c'est quoi la vie. Parce que sinon, ça serait pas inconfortable d'être dans un autre état que ça. Ça serait normal. Ce qui fait que c'est inconfortable, c'est que, avant tout ça, je sais que la vie, c'est autre chose que ce que je vis. Que ce que je crois être. Et ça fait cet élan, cette aspiration pour être de plus en plus libre. Mais même quand je sens que je suis à mille lieues de ça, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, mais je suis comme dans la dualité plutôt que d'être dans l'unité. Donc là, dans cette vision et dans cette croyance qu'il y a ça et ça à l'extérieur. Puis un jour, ça, ça se rend compte. puis il s'est rencontré. Est-ce que c'est acquis pour toujours? Je pense, je sais pas. Je pense pas. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de précieux qui est là mais qui n'est pas acquis. Qui n'est pas acquis. À qui? À qui? À qui n'est pas acquis? Qui reste, qui reste ici dans l'instant? Comment ça peut être ailleurs qu'ici? Je sais pas, dans l'ici, d'après, qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas de contrôle là-dessus. En fait, on n'est pas en train de voir des choses qui vont passer, mais d'être avec ce qui est puis qui, ça, est immuable. Et plus je vais me poser là, dans ce lieu qui est à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur, plus ça, ça devient instable. Nous sommes la vie qui s'expérimente. C'est pas, je suis venue pour ça ou je... C'est la vie qui expérimente la vie. Et plus, justement, je peux respirer plus large que ce personnage, plus je vais voir de plus en plus que c'est juste la vie qui s'expérimente. Puis là, je vais moins me prendre au sérieux puis je vais avoir plus de plaisir dans ma vie puis pouvoir avoir une distance par rapport à ce qui se passe. Puis en fait, on n'a rien à quitter. Dans tout le travail thérapeutique, on a l'impression qu'il faut quitter ça, quitter ça, quitter ses vieilles habitudes, quitter ses pensées, quitter des personnes des fois. Qu'importe. Quitter des lieux, quitter des pays. Mais en fait, on quitte rien. On quitte jamais rien. Parce qu'il n'y a rien à quitter à l'extérieur de soi. ça nous quitte à la limite. Ça nous quitte et ça émerge de plus en plus puis ça prend son espace. Mais ça quitte rien, ça s'habite de plus en plus. Ça... c'est reconnu comme étant le vivant qui expérimente la vie. Pas comme un personnage qui est en train de... qui est venu ici pour apprendre quelque chose. Comment je peux en être libre de ça? En fait, juste rester ici à la maison tranquille, revenir là, puis voir que je suis déjà libre de tout ça. Et qu'à la fois, tout ça s'est inclus. Parce qu'il n'y a rien à enlever. Et quand l'histoire veut revenir, parce que l'histoire va vouloir revenir, parce que ça fait longtemps qu'elle a été entretenue, qu'elle a été nourrie, alors quand ça va vouloir revenir, bien je vais encore revenir ici puis voir ce qui est là ici maintenant. puis même dans une grande panique, dans une grande angoisse comme on parlait tout à l'heure, c'est la seule chose à faire, revenir ici maintenant. Parce que la panique n'est jamais ailleurs. L'angoisse n'est pas dehors. Et je reviens ici avec ce qui est là et tout à coup, ça... c'est vu, c'est vu tout simplement. puis ça lâche. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Le vivant, il est juste vivant. Il se raconte pas d'histoire. C'est comme ça. Si on pouvait être juste comme un arbre, comme une rivière qui laisse la sève le traverser, l'eau couler, puis c'est tout. Si je me laisse être traversée par la vie dans ce... Voilà. C'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver. Est-ce qu'on peut revenir à une vie hyper simple, finalement? Puis voir voir dans ce gros bon sens de la vie. Vraiment dénuer de toute notion thérapeutique ou psychologique ou autre pour simplement vivre notre vie. Comme la fraîcheur d'un enfant qui vit sa vie, qui se lève, puis qui va s'étendre ou prendre un jouet ou après le laisser là, partir, en prendre un autre. Il se demande pas dans quel ordre je devrais sortir mes jouets. Je vais jouer 30 minutes avec celui-ci, 20 avec l'autre et c'est pas comme ça que ça se passe, hein? Il y a cette espèce d'instinct et de spontanéité qui est là, qui est magnifique et est-ce qu'on peut retrouver ça, cette fraîcheur-là? Totalement frais. C'est une très belle position, je ne sais plus. Moi, j'adore ça, je ne sais plus. Je ne sais plus rien. je n'ai plus de conviction, je n'ai plus envie non plus de m'asseoir sur rien ou d'avoir des convictions et de rester dans ce je ne sais pas. Là, pour l'instant, c'est ce qui est là. Ça, je sais, c'est tout. Le reste, je ne sais pas. Et c'est là que c'est si simple. Mais ce qui est là, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. vraiment pas. Et c'est tellement juste virtuel. Ce n'est pas réaliste. Quand les gens disent « Soir réaliste », ce n'est pas réaliste de penser au futur. Ce n'est pas réaliste d'organiser son futur. Il n'y a rien de réaliste là-dedans. Il n'y a pas plus fictif que ça. C'est complètement virtuel d'imaginer son futur. Ça ne l'existe tellement pas. Ça ne peut pas exister. mais m'habiter ici maintenant à chaque instant, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de projet. C'est toi qui parlais des projets. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait le projet. Il y a ce projet-là, mais il est lâché. Il ne le possède pas. Il y a l'idée qui est là. Est-ce que ça va se faire ou non, je ne sais pas. mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'attachement à ça. Parce que la sensation ou l'élan du moment, elle est dans le moment, elle n'est pas... Peut-être demain, je n'en aurais vraiment plus envie de toute façon. je ne peux pas savoir. Et ça ne me donne rien. Alors, comment on peut se poser là, tranquille, dans cet espace intérieur? De plus en plus, se poser ici pour vraiment sentir que je suis portée, je suis vécue, que je peux vraiment m'abandonner à cette force de vie qui est là, qui me traverse tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Abonnez-vous !